Aujourd'hui, on va parler de mes joueurs préférés. Ceux qui ont fait que j'aime ce sport et qui m'ont inspiré tout au long de ma carrière. Le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu saches comment orienter ton jeu et de qui tu devrais t'inspirer pour progresser. Allez, c'est le moment de savoir qui sont mes joueurs préférés et si ces joueurs qui m'ont inspiré sont également les tiens. Quand j'étais plus jeune, j'apprenais énormément des joueurs NBA. Je pouvais regarder un mix sur un seul joueur des dizaines de fois juste pour comprendre un move. J'adorais regarder des matchs pour comprendre pourquoi ils faisaient certains choix et pas d'autres. Et quand on y repense, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui avec Handle Your Game. Au fur et à mesure des années, je me suis créé une identité en associant différents styles de joueurs NBA à mon jeu. Si comme moi, ton style de jeu ressemble à tes joueurs préférés, ça ne va pas être très compliqué. Mais si ce n'est pas le cas, il faut que tu connaisses tes qualités et tes défauts. Ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est écrire toutes tes qualités en tant que joueur de basket sur un papier. Et si tu ne les connais pas, demande à tes potes. Le but par la suite, ça sera de trouver les joueurs, que ce soit en NBA, Euroleague ou peu importe, qui ont les mêmes qualités que toi. Ça te permettra globalement de savoir quel niveau il faut que tu es pour arriver là où tu veux aller, mais ça te donnera surtout un exemple de joueur que tu pourras analyser pour progresser. Il faut bien que tu comprennes que dans cette vidéo, je ne me compare pas aux joueurs, je t'explique simplement quel style de joueur a inspiré mon jeu. Les joueurs vont être classés dans l'ordre chronologique. On partira de ceux qui m'ont influencé quand j'étais petit, jusqu'aux joueurs qui m'influencent actuellement. Allez, sans plus attendre, c'est parti ! Numéro 1, Alain Iverson. Ce joueur est celui qui m'a donné envie de jouer au basket. Je faisais les 13 comme lui, je mettais le manchon sur le bras comme lui, enfin bref, j'étais matrixé. Physiquement, c'est le joueur NBA dont je me rapproche le plus. On fait presque le même poids et la même taille. Alain Iverson m'a énormément inspiré avec son jeu, mais principalement par sa mentalité. Il n'avait peur de personne sur les terrains. L'arrière de 1m83 allait défier les big men dans la raquette et défendre comme un chien de garde juste après. Il ne reculait devant personne, et était très agressif des deux côtés du terrain. Faire cette taille, ce poids et arrivant à NBA, c'est déjà très fort. Mais tout ce qu'il a réalisé dans la grande ligue, c'est juste incroyable. C'est pour moi l'un des meilleurs attaquants de tous les temps, mais également un très fort défenseur. D'ailleurs, je ne parle même pas de son crossover dévastateur. Il a certainement fait tomber la moitié du joueur NBA à l'époque, et franchement, quel joueur ne rêverait pas d'avoir un tel dribble ? Quand j'ai réalisé que quelqu'un avec le même profil physique que moi pouvait réussir, je me suis tout de suite dit que tout était possible. Et je pense que 20% de mon jeu correspond au style d'Alan Iverson. Numéro 2, Kyrie Irving. Kyrie Irving est certainement l'un des joueurs les plus étranges de l'ANBA actuellement. Mais qu'est-ce qu'il est fort ! Je l'ai découvert lors de son année à Duke, et j'aimais beaucoup sa façon de jouer. Mais c'est lorsqu'il est rentré en NBA que j'ai réalisé de quoi il était vraiment capable. Son contrôle de balle est hallucinant, et j'essayais de recopier chacun de ses moves. C'était l'un des rares joueurs à utiliser le Sham God à ce moment-là, et je me souviens que quand on a découvert ça avec mes potes, on était carrément sous le choc. Et tu pouvais être sûr qu'à chaque match, j'allais essayer de le passer. Kyrie fait également partie des meilleurs finisseurs de tous les temps. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Étant petit, il fallait que je puisse finir mes tirs dans la raquette parmi les grands. Et crois-moi, les finitions de Kyrie étaient plus qu'utiles pendant les matchs. Kyrie Irving m'a énormément influencé tout au long de ma vie. J'ai acheté ses chaussures, analysé ses moves, et énormément appris de lui. Et je pense que 20% de mon jeu correspond au style de Kyrie Irving. Attends, attends, faut que je te parle d'un truc. Tu peux progresser sur ton tir, ta détente, m'appeler pour me poser des questions, et bénéficier de plein d'autres avantages. Pour ça, je te laisse cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Et d'ailleurs, je ne suis pas actif que sur YouTube, j'ai aussi une marque de vêtements avec des sables bien quali, et je fais beaucoup de contenu sur Instagram et TikTok. Je te laisse aller checker tout ça, les liens sont en description, et on peut reprendre la vidéo. Contrairement à Kyrie, j'ai découvert Westbrook lorsqu'il était en NBA. Et comme tu le sais, c'est un monstre athlétique. Je suis pas quelqu'un de grand ou de très costaud, donc je pouvais pas m'identifier à son physique. Mais par contre, par rapport à l'intensité qu'il mettait dans ses matchs, j'étais carrément dedans. Et c'est même devenu l'une de mes devises. Il faut toujours jouer à 110%. Tout donner sur le terrain est très important, que ce soit offensivement ou défensivement. Il faut pouvoir apporter quelque chose à son équipe, et je pense que Russell Westbrook est carrément dans le thème. Honnêtement, lorsque je le voyais jouer, je pensais qu'il était soit drogué, soit mi-homme, mi-robot. Mais ce qui était sûr, c'est que personne ne pouvait égaler son intensité lors des matchs. Mais Westbrook, ce n'est pas que de l'énergie. C'est aussi énormément de qualités athlétiques, et d'envie. Du côté de mes qualités athlétiques, vitesse, détente, explosivité, mon objectif était d'arriver un jour à son niveau. Et Russ fait partie des meilleurs dans ce domaine. J'adorais sa façon de sauter, la puissance dans ses appuis, et c'est quelque chose que j'ai toujours essayé de reproduire. Je pense pouvoir dire que 20% de mon jeu est inspiré du style de Russell Westbrook. Numéro 4, Chris Paul. Chris Paul est la pure définition du meneur de jeu. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs meneurs de tous les temps. Son QI basket et sa lecture de jeu sont clairement d'un niveau Hall of Fame. Et c'est principalement ça qui me plaît chez ce joueur. C'est peut-être le joueur NBA que j'ai le plus étudié. En grandissant, j'ai de plus en plus travaillé sur ma compréhension du jeu, et regarder les matchs de Chris Paul, c'était la meilleure façon d'apprendre. Le petit meneur sait tout faire. Mais ce que je trouve dingue, c'est sa facilité à se rendre dans sa zone préférentielle. Que ce soit pour tirer, ou faire une passe. Franchement, ça, c'est incroyable. Le mec fait 1m83, mais arrive toujours à trouver son tir en tête de raquette. Et peu importe qu'il ait un joueur de petite taille ou un mec de 2m20 en face, il réussira à se créer son shoot et potentiellement mettre un panier sur la tête de son adversaire. Il contrôle absolument tout sur le terrain. Et en attaque, c'est comme s'il connaissait les réponses à chaque mouvement défensif. Il contrôle sa vitesse à la perfection, et associé à un dribble, ça fait souvent des dégâts. Chris Paul est un meneur hyper intéressant à étudier, et je pense que 15% de mon jeu est inspiré de son style. Lui, je le connais depuis 4 ans. Et d'ailleurs, il me fait un peu penser à l'année Everson. Ça doit certainement être son physique et les tatouages. Jamorant est un joueur unique, sa détente, sa finition près du cercle et sa vision de jeu font de lui une star dans la NBA actuelle. Aujourd'hui, je m'inspire énormément de lui dans la globalité de son jeu. Il arrive à rester lui-même et dévoiler tout son talent sans forcément se brider offensivement. Et ça, c'est très fort. Quand on le voit jouer, c'est comme si tout paraissait naturel. Il joue beaucoup à l'instinct, et c'est comme ça que j'aime jouer, et que je me sens le mieux sur le terrain. Ses changements de vitesse quand il entre dans la raquette, ses acrobaties lors de ses finitions, c'est très intéressant. Jamorant est le genre de joueur dont j'aime m'inspirer, et avec lequel je peux trouver quelques similitudes. Je pense que 15% de mon jeu est inspiré par le style de Jamorant. Numéro 6, Mike James Si je devais choisir mon joueur préféré en Euroleague actuellement, je dirais Mike James. Alors oui, j'aime plein d'autres joueurs dans cette ligue, mais lui, c'est quand même quelque chose. Je le connais que depuis quelques années, donc c'est pas un joueur qui m'a inspiré dans mon enfance, mais actuellement, je dois dire que son jeu m'intéresse vraiment. C'est un joueur polyvalent qui a une certaine facilité à créer le jeu, pour ses coéquipiers, ou pour lui-même. Il a énormément de skills, et ça se voit à chaque fois qu'il joue. C'est le niveau de dribble, de tir, de vision de jeu, que j'aimerais potentiellement atteindre. Et je pense qu'avec beaucoup de travail et d'entraînement, c'est quelque chose de possible. La technique de ce joueur m'impressionne, et je pense que je m'inspire actuellement de 5% de son jeu. Numéro 7, Devin Williams Devin Williams est la seule personne qui m'inspire sur et en dehors de terrain. Ça fait maintenant 7 ans que je le connais, mais ça fait seulement quelques années que je m'inspire de son jeu. Et plus particulièrement, de ses moves. C'est le genre de joueur ultra-shifty qui sort des moves ou des combinaisons de dribbles que l'on n'avait jamais vu avant. Et ça, j'adore. Son hésitation, ses finitions et certains moves sont uniques. Et je vais pas te le cacher, j'essaye d'en ajouter quelques-uns à mon sac. Je pense que 5% de mon jeu est inspiré par le style de Devin Williams. Voilà, maintenant tu sais quels sont les 7 joueurs qui m'ont le plus inspiré jusqu'à maintenant. Comme tu as pu le voir, j'ai essayé d'apprendre et de récupérer au moins une qualité de chaque joueur afin de le retransmettre dans mon jeu. C'est important d'avoir plusieurs joueurs comme repère et de ne pas se concentrer sur une seule personne. Je pense qu'on a tous des inspirations et j'espère que cette vidéo t'aidera à te poser des bonnes questions pour comprendre et essayer de trouver les bonnes inspirations pour toi. D'ailleurs, je te laisse me dire en commentaire de quels joueurs tu t'inspires. Sinon, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, commenter et à la partager à tes potes. Sache que si tu fais ça, ça m'aidera énormément. Je te laisse aller regarder d'autres vidéos sur ma chaîne comme les deux qui s'affichent à l'écran juste ici. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt et handle your game.